C'est avec plaisir, n'est-ce pas, que je saisis l'occasion de saluer, n'est-ce pas, le leadership de ce monsieur qui fait l'objet de notre interview, monsieur Ousmane Traoré. Il faut dire que personnellement, j'ai découvert l'homme dans le domaine associatif, dans le domaine social, à travers son organisation qui était le ROT, le réseau Ousmane Traoré. C'était un peu partout sur le terrain, dans le domaine social, auprès des femmes, des jeunes, des artisans, des paysans, ainsi de suite. Donc de très loin, je connaissais l'homme parce que nous avons été dans un passé qui n'est pas aussi loin que ça, adversaires politiques. Et c'est vrai que quand bien même nous étions des mouvenciers, Ousmane Traoré et avec d'autres jeunes qui étaient FCBE, n'est-ce pas, vous connaissez les résultats des élections communales passées. Ils ont su, malgré qu'ils étaient dans l'opposition, donc battre la campagne, convaincre les gens. Et ils ont été beaucoup aidés par son passé de social, d'action au sein de la jeunesse, qui a fait que ce parti-là a raflé l'âge au niveau des élections communales. Je tiens au passage à féliciter. Alors, son adhésion à l'Union progressiste, où moi j'étais déjà, est un grand apport. Parce que, vous voyez, les adhésions ne se ressemblent pas. Alors, quelqu'un comme Ousmane Traoré, qui vient avec tout son réseau, avec toutes ses stratégies de travail, quand il vient à l'Union progressiste, c'est évident que des jeunes comme moi, qui nous bâtions dans ce parti politique depuis un certain temps, nous puissions vraiment applaudir. Parce que, c'est comme un match de football où, toute la première partie, vous avez souffert, et on vous met un remplaçant qui vient, voilà, et il commence vraiment à changer le rythme du jeu. Alors, je le considère comme ça. Et vous avez dû remarquer, comme moi, vous êtes de la presse, que, depuis qu'il est arrivé au niveau de la huitième circonscription, nous avons tous constaté qu'effectivement, nous profitons énormément du réseau qu'il a installé avec son mouvement, le ROT. Et toutes ces cellules, toutes ces structures de base, aujourd'hui, sont devenues huppées, et nous en profitons. Ça nous facilite, n'est-ce pas, le travail et le contact avec les populations à la base. Donc, je peux dire que, vraiment, c'est un transfert ou une arrivée, n'est-ce pas, gagnante pour ce parti politique qu'est l'Union progressiste, notamment à Paracoué dans la huitième circonscription. Voilà un peu ce que je peux dire. Et l'homme lui-même, vous constaterez qu'autour de lui, nous n'avons pas hésité, en tant que jeune huppé, à, n'est-ce pas, accompagner tout ce qu'il fait dans les déplacements, dans les organisations et autres. Nous sommes présents parce que c'est un, c'est une plus-value pour ce parti politique dans la huitième. Et à Perere, à Tchaourouan, Dali, j'ai eu la chance, donc, de faire partie des différentes activités dans le mouvement qui est celui des jeunes leaders huppés de la huitième. Et j'ai vu que, vraiment, l'homme avait déjà installé, n'est-ce pas, un certain nombre de choses que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui à l'avantage du parti.